Salutations family, en espérant que vous allez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la réouverture de frontières carrément. Je sais que vous êtes nombreux à attendre carrément une information sérieuse, un tout petit peu salvatrice qui arrivera à vous apaiser dès là où vous êtes. Donc écoutez, j'ai une information que je venais de recevoir il y a deux jours, j'ai attendu on va dire pour pouvoir la déballer à travers une vidéo. Alors aujourd'hui je me suis résolu pourquoi ne pas faire une vidéo entière on va dire de plus au moins 4 ou 5 minutes pour pouvoir vous dire clairement ce qui l'en est et ce qui en résulte réellement. En fait jusque là, le frontière ne s'ouvre peu à peu on va dire, peu à peu, il n'y a pas une grande ouverture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a certains pays bien sûr qui ont été autorisés on va dire de venir en Russie on va dire dans la population bien sûr, venir en Russie soit de sortir de la Russie tranquillement mais avec quelques raisons que ce soit. Et jusqu'à maintenant il y a plus ou moins 19 pays on va dire dans tout dans le monde carrément, 19 pays qui ont été autorisés à entrer et à sortir de la Russie mais avec des raisons bien précises carrément. Dans ces 19 pays, il y a plus ou moins on va dire pays africains il y a plus ou moins 4 ou 5 carrément. Je ferai une petite liste rapidement, je vais simplement citer, je n'aurai pas le temps de tout mettre sur la vidéo carrément mais soyez attentifs. Donc le premier pays qui a été autorisé carrément c'est Afrasia. Afrasia c'est un pays frontalier on va dire de la Russie carrément. La frontière de l'autre côté elle est on va dire ouverte déjà. Il y a également des vols commerciaux qui ont déjà débuté tranquillement. Alors tranquillement je suis d'ailleurs sur le site on va dire du coronavirus si vos liens. C'est un site mis à la disposition on va dire de toute personne un tout petit peu curieuse. Donc qui voudront bien on va dire savoir en quoi est-ce qu'il en résulte carrément. Qu'est-ce qui se passe normalement dans le monde. Donc voilà c'est un site uniquement pour vous. Vous pouvez y aller coronavirus sur vos liens pour tous ceux qui sont également en Russie. Peuvent s'y rendre carrément sur le site c'est bon. Il y a Afrasia, il y a la Bélarussie également dont la frontière est ouverte. Il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie. Jusqu'à maintenant bon c'est toujours fermé mais pour des raisons de santé. En paix, facilement s'est déplacé tranquillement. Il y a le Tadjikstan, il y a l'Ubekistan, il y a l'Arménie, il y a le Kazakhstan qui est également on va dire la frontière est ouverte carrément. Il y a le Maldavia qui est également on va dire un pays maintenant libre pour faire des allées venues tranquillement. Il y a encore plus de pays on va dire des anciennes on va dire fédérations de la Russie. Donc voilà, il y a la Grèce, il y a la Serbie, il y a la Finlande. Il y en a beaucoup en tout cas. Il y a la Pologne actuellement, il y a l'Italie, il y a la France. Mais tout ça là pour les raisons touristiques, c'est toujours fermé. Donc ils attendent la fin de l'année, soit le nouvel an carrément pour pouvoir avoir une décision là-dessus. Il y a également l'Italie, il y a la Turquie, on va dire la République Dominicaine également. Il y a l'Egypte, comme je vous l'ai dit, le pays qui sont autorisés, le pays africain bien sûr, qui sont autorisés actuellement. Ça devient un tout petit peu sérieux. Pourquoi ? Parce que vos questions à tous on va dire viennent carrément de là. Pourquoi ? Parce que la vidéo elle est beaucoup plus consacrée aux personnes qui sont encore en Afrique qui attendent de l'ouverture complète, on va dire, de frontière pour pouvoir se rendre en Russie carrément. Il y a la Tanzanie après l'Egypte, il y a le Kiba, il y a la Thaïlande également. Il y a également les Etats-Unis. Bref, il y a ces pays là que je viens de citer. Il y en a également d'autres que je n'ai pas voulu facilement citer. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays beaucoup plus frontaliers. Mais le pays d'Afrique jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est que vous devriez savoir et que ce n'est pas encore ouvert, on va dire, la frontière. Mais tenez bon, le 1er du mois prochain, c'est-à-dire le mois d'octobre carrément, il y aura une décision d'ouvertir pour le reste, on va dire, de pays qui n'ont pas été gravement touchés par la pandémie. Donc, restez toujours à l'afflux. Une fois j'aurai des très très bonnes informations, je reviendrai vers vous pour pouvoir disponibiliser, on va dire, mon temps, ainsi que le rendre à nu carrément, ces informations qui pourront nécessairement vous aider. Mais jusque-là, gardez votre mal en patience. C'est un peu dur, je sais. Pourquoi ? Parce que l'attente, la patience, c'est un peu compliqué, on va dire, pendant qu'on a tout, alors tout, dans la main et que tout est prêt. Mais que faire ? C'est la pandémie, il faudra attendre. Il y a également une question qui m'a été posée. On peut se rendre, on va dire, d'abord dans le pays qui a été autorisé pour, soit par la suite, venir par ici. On va dire, c'est impossible, en fait. Je prends un exemple. Au Cameroun, vous avez votre visa au Cameroun. Le Cameroun est autorisé à voyager, peut-être, on va dire, pour l'Égypte. Vous vous rendez en Égypte, ensuite, en quittant l'Égypte pour ici, ce ne sera pas possible du tout. Ce ne sera pas possible, en tout cas, du tout, du tout. Ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que vous serez contrôlé, en fait. La source, soit l'endroit, soit le pays dans lequel vous avez obtenu votre visa, c'est le Cameroun. Donc, ce n'est pas l'Égypte. Ce sont les ressortissants, soit de l'Égypte, ce sont soit les étrangers qui vivent carrément en Égypte, qui peuvent avoir la facilité de se rendre ici, en Russie. Donc, voilà quoi. Je pense réellement avoir apporté de la lumière carrément. Le 1er, il y a un mouvement, on va dire, le 1er octobre, il y a un mouvement, on va dire, de libération par rapport à certains pays. Mais ce n'est pas encore complet carrément, ces mouvements-là. Je pense, une fois j'aurai la bonne information, je reviendrai par la suite vers vous pour pouvoir vous l'annoncer tranquillement. Donc, avoir un visa, on va dire, au pays, dans certains pays d'Afrique qui ne sont pas encore autorisés jusqu'au jour d'aujourd'hui à venir en Russie, passer, on va dire, faire un escale, soit faire, on va dire, voilà quoi, un détour par le pays qui sont autorisés pour pouvoir arriver jusqu'ici. C'est impossible. Donc, oubliez ces plans-là par rapport à la personne qui m'a posé la question. Je réponds une fois. Oublie carrément. Prends ton mal en patience. Tu dois devoir attendre. Une fois ce sera bon, je vous apporterai la nouvelle pour, à fin, pouvoir venir étudier tranquillement en Russie. Donc, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vimao Eté. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.